Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans ce nouveau numéro, nous traiterons de l'actualité du championnat et du tirage au sort de la prochaine Ligue des Nations. L'immersion de la semaine sera avec les champions de Martinique. Nous suivrons les derniers instants du club franciscain jusqu'à l'apothéose de leur 20e titre. Patrick Cavelan, l'entraîneur du club franciscain, nous partagera son analyse sur cette formidable saison riche en émotions. Nous terminerons avec le maître du jeu. On suivra l'arbitre André Elben lors de la rencontre de Régional 3, femme océanique. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue. Ce soir, je suis avec Mario Bocali. Comment ça va Mario ? Bonsoir Axel, ça va. Ça va avec beaucoup d'activités, avec une fin de saison, donc des finalités mais aussi beaucoup de belles choses. Directeur technique régional, la saison touche bientôt à sa fin. Comment s'est déroulée la saison de ton côté ? Bonne saison, je pense avec un nombre de licenciés qui a vraiment augmenté. Une belle activité aussi sur le football des enfants qui me tient beaucoup à cœur. C'est un dossier vraiment qui a vachement avancé. Et puis on a certains éléments sur lesquels on doit avancer encore, sur le football féminin encore, être encore plus costaud dessus. Et puis à un moment donné, sur les jeunes, continuer. Peut-être prévoir une réforme aussi des catégories de jeunes. Je pense qu'il y a des réflexions à mener dessus. Ce sera le cas en fin juin. Par ailleurs, tu as participé au tournoi international José Guédu, chez les U16. Comment ça s'est passé ? C'est compliqué. Il y avait de très très bonnes équipes, de très très haut niveau entre l'Inter et Fluminense. Donc dans les 8 points, mais c'était pratiquement impossible d'y rentrer. Le Havre, Lyon. Le Havre, Lyon, c'est vraiment les top centres de formation français. Maintenant, les enfants ont vu, ils ont été confrontés. On n'a pas pu préparer la meilleure sélection pour plusieurs raisons. Mais ça, ce n'est pas grave, les enfants ont vécu une belle expérience. Et l'idée pour nous, c'est qu'on soit préparé et que l'année prochaine, on soit présent à un autre niveau. Mario, pourquoi il n'y a pas ce genre d'événement en Martinique ? C'est simple. C'est départemental de Roi depuis des années. C'était un tournoi international U15 qui est devenu U16. On met entre 350 000 à 400 000 euros dedans. Moi, celui qui fait ce tournoi-là m'a dit que je peux le présenter à la collectivité territoriale de Martinique. Donc s'ils sont OK, on met 350 000 à 400 000 et on le fait sous une autre catégorie. Super. Il y aura d'autres tournois internationaux avec les sélections ? Les sélections se déplacent. On a deux sélections qui se déplacent. Les U15F dans le tournoi à CONCACAF. Donc là, on partira sur Aruba. Et après, ça, c'est en août, tout ça. Et puis, on a aussi les U14 dans le tournoi UFC qui se déplaceront à Antigues. Donc, ça fait une activité aussi qui va s'arrêter un début juillet pour nous et qui va recommencer mi-juillet pour qu'on les prépare pour qu'ils soient prêts pour août sur ces finalités. Super. Merci, Mario. Marc Saint-Fran, comment ça va ? Ça va bien, président heureux en cette fin de saison. Plus jeune président de Martinique. Président de l'Espoir de Saint-Luc. Fraîchement champion d'Original 2. Comment s'est passée la saison ? Est-ce que tu pensais justement terminer en apothéose ? Il faut dire oui et non, puisque le comité actuel et moi-même, nous sommes en place depuis 4 ans. Et l'année dernière, la saison dernière, on a fini à Barragiste pour ne pas descendre en National 3. Effectivement. En R3. Donc, cette année, on est resté invaincus jusqu'au mois de mars. Et on finit en apothéose, on finit champion. Accession après 28 ans et champion. C'est magnifique. Premier trophée du club. Alors, contre-moi la suite. Est-ce que tu peux partir déjà la saison prochaine ? Préparer, on dirait déjà garder ses joueurs. Et puis après, on verra pour quelques recrues. Mario, un vieux de la vie, quel conseil pourrais-tu donner à Marc pour cette montée en Regional 1 ? Comment des choix et ses joueurs qui sont déjà là pour les garder, c'est la première chose. Puis moi, j'ai toujours pour habiter de quand je recrutais, de recruter aussi en fonction de qui je suis comme club, de ce que je peux prendre, mais surtout de cibler des joueurs au lieu de me disperser. Des fois, on fait des listes de 20 joueurs. Et finalement, on ne peut appeler 20 joueurs, on en prend un ou deux. Donc, moi, j'ai toujours fait des listes très courtes pour être plus impactant sur ceux-là. Tu as pris note, Marc ? Merci, Mario. Très bien, messieurs. Commençons cette actuelle avec le club franciscain qui reporte enfin ce 20e titre suite à leur victoire face à l'US Rivren. 2-0. Marc, est-ce un beau champion de Martinique ? Oui, c'est un beau champion. Il faut savoir que le championnat, c'est de la régularité. Ils étaient invaincus jusqu'au mois de mars. 17 matchs sans défaite. Voilà. Donc, un beau champion avec le 20e titre. Mario, tu retiens quoi de cette équipe ? Une bonne régularité en début de saison. Comme je le disais à Patrick, que je tiens à féliciter aussi. Patrick, c'est un collègue aussi. Avec tout son staff, le président et les joueurs. Ils étaient très réguliers. Ils ont eu un petit moment, comme dans tous les championnats, où on baisse de régime. Et puis, ils ont repris les choses. Et puis, c'est avec Brio, justement, qu'ils arrivent à remporter. Et puis, c'est bien parce que c'est un bel hommage aussi à un grand président qui a été Camille Paviot pour les 20e. Pour Cébole. Voilà. Je pense que c'était quelque chose de bien pour le club à ce moment-là que ça arrive. Et s'il y a un joueur à faire, justement, sortir de cet effectif-là, ce serait qui ? C'est compliqué. Il y a peut-être Kylian Kamar qui est début. Moi, j'ai deux joueurs qui, je trouve, sur la fin de saison, qui emmènent l'équipe. C'est un défense central, Meribaud. Très solide dans tous les duels. Il rajoute beaucoup de solidité. Et Tariq Kavelin, que je trouve énorme en fin d'année. Mais il y en a pas mal. Moi, j'aime beaucoup le gardien. Bouloa, qui est un gardien en belle progression. C'est un bon gardien. Mais je ne veux pas retirer quelques joueurs du collectif. Même si, sur les derniers matchs que j'ai vus, j'ai trouvé vraiment les Tariq et Henrich costaud, costaud, costaud. Nous avons dominé le championnat. Nous avons commencé premier. Nous avons terminé premier. Personne ne peut nous dire non. Personne ne peut nous dire que nous ne le méritons pas. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, je suis satisfait de cette performance. Je suis satisfait de ce 20e titre que moi, je voulais à tout prix. Demain matin, si je dois aller sur la présidence, je ne partirai la tête ronde. Messieurs, on connaît désormais les finalistes de la Coupe de Martinique. Le Golden Lion affrontera le club franciscain le 25 mai prochain au stade Pierre-Aliqueur. Mario, quand on voit le niveau actuel des deux équipes, il y a-t-il forcément un favori ? Alors, on dit que c'est le club franciscain comme ils sont champions. Mais on sait que le Golden Lion revient très, très bien. Il y a eu un match nul récemment entre eux. Donc, ça veut dire que c'est une équipe aussi, à un moment donné, qui a fait un choix dans sa saison, se disant que le titre serait compliqué. Donc, l'idée, c'est la Coupe de la Martinique et la vive. Donc, je pense qu'ils vont jouer à fond parce qu'ils ne vont pas vouloir rester sans titre. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de favori. J'espère qu'ils auront un beau match, en tout cas. T'as pensé quoi, Marc ? Bon, pas de favori sur cette rencontre. Mais je donnerais peut-être Golden Lion, puisqu'ils ont gagné la Coupe de France. J'ai regardé le match contre la Samaritaine. Ils ont le bon gardien. Si ça va au tir au but, c'est peut-être Saint-Joseph. Petit pronom, Mario, quand même. Allez, mouille-toi. Moi, je ne m'en vais pas m'ouiller sur cette histoire-là. Deux amis, coach en plus, que j'apprécie beaucoup. Moi, le seul pronostic, c'est qu'ils nous fassent une belle finale. Je pense que ça va être du 50-50. Ces deux équipes-là se sont rencontrées il y a à peine trois jours, quatre jours. Ça s'est soldé sur un match nul. Donc, ça veut dire que ce sont deux équipes quand même qui sont à peu près du même niveau. À ce moment-là, c'est l'équipe qui va le mieux se préparer, qui aura une chance de gagner cette finale. Monsieur Saillet, la Martinique connaît ses potentiels adversaires pour la prochaine phase de poule de la Ligue des Nations 2024-2025. La Martinique se retrouve dans le groupe A avec le Costa Rica, le Guatemala, la Guadeloupe, le Suriname et la Guyana. Marc, est-ce un bon tirage pour nos Matininos ? Alors, c'est un groupe assez corsé. La Martinique se recouvre avec le Costa Rica, qui est une grosse station du football. Ce sera difficile, mais rien n'est possible pour nos Matininos. Mario, quels sont les adversaires à craindre ? Le Guatemala ou Guatemala, il y a une ambiance quand même. Après, il faut toujours se méfier des confrontations caribéennes. Si c'est chez nous, ça va. Si c'est chez eux, il faut faire attention quand même. Et puis, ce n'est pas un derby, mais c'est presque ça. Contre la Guadeloupe, c'est très complexe. Des fois, la qualité du tir impacte aussi les résultats qui peuvent se faire. Il faudra faire attention. Mais quand on regarde quand même l'autre groupe, je pense que quand même... On est bien au-delà. Mieux, mais on s'est uniquement sur une qualification si ça a été un bon groupe ou pas. Vous les voyez quand même terminer dans les deux premiers ? Oui, on a la possibilité. Je crois que d'année en année, l'équipe a gagné en confiance. Depuis quelques années, l'équipe se qualifie directement. Maintenant, il y a eu une phase de barrage l'année dernière. Là aussi, ce sera très complexe d'y aller directement parce que le système fait qu'à un moment donné, on peut passer rapidement sur du barrage. Mais après, l'idée, c'est d'être à la Gold Cup. C'est ça et puis de continuer à grandir. Marc, tu les vois terminer dans les deux premiers ? Ce sera quelque chose de compliqué pour les deux premières places, mais bon, rien n'était possible dans le football. Merci messieurs pour vos expertises. Merci Mario. Merci Axel. Merci Marc. Merci. Et à très bientôt dans ma défaute. Merci de l'invitation. Cette semaine, on intègre le vestiaire du club franciscain pour vivre les derniers moments de l'équipe de Patrick Avelan en route vers leur 20e titre. Tant à temps de voir. Demain, il faut que nous valider. Valider de belles manières pour nous mettre en osmose et puis le public, nous qui attendons ça depuis un moment. J'étais avec la femme de Pavio qui me disait, puisqu'elle était là lorsque M. Pavio me parlait avant son départ, qui me disait que, bon, eh bien, président, c'est le bagage, il m'a dit aux autres, président Faudo, il m'a dit ça, ça me donne des frissons. La dame vient de me dire là, tout ce que je te demande, Eric, c'est de dire aux jeunes de faire le travail, de faire ce plaisir de là où il est, puisque c'est ce qu'il souhaitait et je lui avais demandé d'être là avec nous ce jour-là pour qu'on puisse fêter ensemble. Maintenant, le destin a choisi différemment. Nous ne laissons pas nous en lettre, nous ne mourrons pas en lettre, mais il faut de nous valider ça de mon souhait. C'est là, Maraté. Prends-moi un petit jour pour l'acheterre. Il faut mourir ça, là c'est nouveau. Les gars, attitude, attitude, attitude. Nous là, quand je viens, nous, c'est pas une attitude d'entraînement qu'il a. Qu'est-ce qui m'a encore promis? Ah, je me suis mis le noir. Il t'a donné raison. Ouais, j'avais raison. J'avais le vu. C'est tout à fait normal ce que ça passe là. C'est tout le choix comme ça, à l'entraînement, on a mis deux tofs, une deux, et puis c'est bué. Le secret du compétitier. C'est la chouette, la bonne nouvelle. Bonsoir, j'espère que tu emmènes le titre de champion. D'accord. Bonsoir, merci. Le plaisir de vous présenter, madame et monsieur Raffin, qui nous permet quand même, avant chaque match, de venir chez eux, un endroit très très bien placé, à Bois-Soldat. Vous regardez de l'autre côté, vous voyez la baie, les îles du François. Mais en tout cas, je tenais quand même à les remercier par rapport à ce qu'ils font pour le club. Et heureusement que Zizi Tata est là pour déjà mettre ces gens-là à l'honneur. Qu'est-ce qu'il peut leur proposer ? Qu'est-ce qu'il faut ? Le prochain au cuisine. Ok, et moi-ci. Il va, tu m'as, tu m'as, tu m'as, tu m'as ! On ne peut pas comprendre qu'on va arriver là, et puis parce que nous, c'est club franciscain, on va traverser l'U.S. Rivren. Tout se mérite. Ça veut dire que il faut que nous mettez les ingrédients qu'il faut pour nous gagner un match tard. Je suis sûr que ce soir, on aura l'aboutissement au bout. C'est-à-dire que c'est ce vétième titre de champion de demain qui est très attendu par le président, par les supporters et puis par M. Pavio qui nous regarde. Wouh ! C'est parti, c'est parti ! Bien joué, Tofie, bien joué ! Nous, c'est zen, on est trop pressés de vouloir aller faire la décision. Prenons le temps de faire les choses. Bien joué, bien joué ! Bien joué ! Encore ! Allez, ça n'est pas grave, vraiment, allez ! Je ne comprends pas, c'est-à-dire que je ne comprends pas, je ne comprends pas. Les hommes, j'ai trouvé que nous sommes tombés dans une sorte d'émotion. Ce n'est pas tard que nous avons besoin pour nous avoir un match tard. Nous, où nous mettons le football en place ? 1-0, 10-0, 20-0, 2-1, nous avons besoin d'un match. Tout le travail de saison tard, c'est là. 45 minutes pour nous rechercher. Mais c'est machiste là qu'il a les faux genoux ! On nous prend ça ! En plus, c'est gagné aussi ! 45 minutes à fond, les frères ! Ah, mais c'est un go-gardien ! T'en dub 들é, plus tropitative ! Bon, je n'ai jamais donné le match problème ! C'est fait de Leroy, c'est neuviens ! D'un jour, il y en a tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Patrick Kavelin, comment ça va ? Bonsoir Axel, ça va très bien. Lors de notre dernier entretien, nous évoquions ton parcours d'entraîneur, de sélectionneur, de tes débuts au club franciscien, mais aussi de tes difficultés à emporter ce 20e titre. Ce soir, tu remportes ce fameux Graal, mais c'est aussi ton premier titre de champion de Martinique. Comment te sens-tu ? Un homme heureux, un entraîneur heureux ce soir, parce que je crois que ce 20e titre vient honorer une année de travail, une année de beaucoup de labeur. Et les joueurs qui ont adhéré à ce projet m'ont fait beaucoup plaisir de les voir remporter ce titre. C'était vraiment quelque chose de grand. Il y avait énormément de pression autour de ce titre. Est-ce que tu te sens libéré de cette chape de plomb ? Oui, bien sûr, parce que moi aussi j'avais à cœur de gagner ce titre de champion de Martinique, le 20e titre qu'attend tant le public franciscain. Et aujourd'hui, c'est chose faite, donc effectivement, on se sent beaucoup plus libéré. Quelle est la différence par rapport aux années précédentes ? Quelle était la recette de cette saison qu'il n'y a pas eue depuis que tu es là, depuis juillet 2020 ? Un groupe, une équipe, des frangins, d'une famille en fait. On a réussi dès la première journée d'entraînement à Periola à faire une famille, à former un groupe, sans stars, sans des gens qui mettent une hégémonie sur ce groupe. Et avec des jeunes joueurs qui avaient envie de travailler, je crois que le travail a payé. Le club est toujours en lice, Coupe de Martinique, Coupe vive, mais peut-on d'ores et déjà dire que la saison est réussie ? Je peux dire que la saison est réussie, parce qu'on remporte ce 20e titre, c'était l'objectif premier. On est qualifié pour la finale de la Coupe de Martinique. On est qualifié pour la finale de la Coupe vive, donc je crois qu'on peut dire que cette saison est réussie. Maintenant, nous, on a envie d'aller au bout et de gagner le triplé, de faire le triplé. Patrick, refaisons le film du championnat. Nous sommes au début de saison, tu perds deux joueurs emblématiques du club franciscain. Tout d'abord, Yann Timon qui part à l'US German-Tinoise, puis Stéphane Abol. À cet instant, comment sens-tu le groupe et dans quel état d'esprit es-tu ? Quand Yann décide de partir, il part comme un grand homme. C'est-à-dire, il voit le président, il dit que ça ne va pas avec le coach, ça peut arriver, et qu'il préfère partir. Il part sans encombre, sans insultes, sans rien. Donc Yann, il s'en va, Stéphane, il reste. Et on commence la saison, et est venue cette compétition de la Coupe Yvon-Ludbert, où il y a quelques petits soucis, où Stéphane est encore dans l'équipe, et décide enfin de partir à l'intérieur de Saint-Anne. Et une fois qu'il est parti, il y a eu quand même une concertation auprès des joueurs qui ont pour beaucoup dit au président, si c'est son souhait de partir, on sait très bien que Stéphane Abol, c'est un très grand joueur, mais si c'est son souhait de partir, de le laisser partir et qu'on saura faire la saison sans lui. Et à cet instant, est-ce que vous avez revu vos objectifs ? Non, on était dans la même lignée, parce que dès la dernière journée du championnat de l'année dernière, dans le vestiaire de la Samaritaine, au Monde des Est, j'avais promis au président de faire cette saison à la manière Patrick Cavlan, c'est-à-dire on va avec un groupe, avec ceux qui veulent, avec une équipe, et je remercie mes joueurs d'avoir cru en ce projet et de mettre en place ce projet de jeu qu'on avait cette année, et je suis très content. Je vais revenir sur Stéphane Abol, c'est un enfant du François, il va forcément revenir. Est-ce qu'on pourrait revoir Stéphane Abol coaché par Patrick Cavlan ? Revoir Stéphane Abol au club franciscain, je pense que ça va se passer, puisque c'est un enfant de la commune, coaché par Patrick Cavlan, ça mérite réflexion. Et coaché par Patrick Cavlan l'année prochaine, je ne sais pas si ça va se faire. Ce sera soit toi, soit Stéphane Abol ? Je ne vais pas dire ça, je ne veux pas aller jusque-là, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un groupe qui est né, il y a un nouveau capitaine qui est Christophe Jougon, qui fait le travail comme il se doit, il y a Johnny Marajou, qui aujourd'hui est son second, avec Sébastien Le Pen, je crois qu'à trois ses garçons, ont su tenir le groupe pour qu'on puisse aller chercher ce 20e titre. Donc est-ce qu'il faut absolument remettre Stéphane Abol au cœur de ce projet ? Je ne sais pas. Le président et le comité prennent des décisions, et ensuite on va se concerter pour savoir comment ça va se passer. Comment se trouve le groupe face à ce possible retour de Stéphane Abol ? Il y a plusieurs tendances, bien sûr. Il y a les nostalgies qui se rappellent, et on ne va pas se voiler la face, pardon. On sait très bien quel joueur est Stéphane Abol. On sait très bien quel extraterrestre il est, moi. C'est comme ça que je l'appelle, parce que c'est un joueur qui est très fort au football. Mais on sait aussi que le groupe s'est beaucoup libéré lorsque Stéphane est parti. On a vu des joueurs s'exprimer beaucoup plus largement au service de l'équipe que lorsque Stéphane était là, ce qui prend beaucoup de place. Yann Timon revient aussi à la mi-saison. Comment perçois-tu ça ? En fait, Yann a fait une démarche avec le président qui m'interpelle. Il me demande mon avis. Moi, je prends l'avis des joueurs. Beaucoup de joueurs me disent « Coach, peut-être l'année prochaine, pas cette année ». Ensuite, ils reviennent me voir et me disent « Coach, Yann n'a jamais dit quoi que ce soit sur nous. Il est parti comme il se doit, donc pourquoi pas le récupérer ? » Il revient. Il revient au club. Il ramène un petit peu son expérience puisque la période est compliquée lorsqu'il revient. Et puis aujourd'hui, il a fait ce qu'il fallait pour pouvoir nous aider à aller chercher son 20e titre. Yann, notre fait marquant durant cette saison, c'est cette longue série d'invincibilités. 17 matchs sans perdre un match. Est-ce que tu es déçu d'avoir perdu face au RC Saint-Joseph ? Déçu, non. Mais on savait que ça allait arriver. En même temps, on n'avait pas envie que ça arrive parce qu'on voulait aller chercher justement une saison sans perdre. Moi, j'ai connu ça avec le RC Lorrain. Je sais comment. C'est beau de faire une saison sans perdre un match. Cette année, on avait envie d'aller le chercher, mais on savait très bien qu'on avait des adversaires coriaces. On le perd, mais on le perd parce qu'en face, il y avait une belle équipe du RC Saint-Joseph. Petit clin d'œil à mon ami Jérémy Ludon. Mais c'est vrai que cette équipe n'a pas volé sa victoire ce jour-là. C'est une petite cassure depuis ce match. Il y a deux défaites, un match nul. Est-ce que vous avez douté ? On n'a pas douté parce qu'on était conscients de nos forces. Mais maintenant, on savait qu'on était dans une période difficile avec beaucoup de blessés et beaucoup de suspendus. On a eu deux toits suspendus. Donc ça fait beaucoup. Donc on a courbé les chines pendant que c'était dur. Et au moment, on a retrouvé un petit peu des forces. On a retrouvé des joueurs, mais on est reparti vers l'avant. Et c'est avec beaucoup de satisfaction qu'on a bien terminé la saison. Patrick, bon, c'est fait ce 20e titre. Il y a les prochains rendez-vous. C'est quoi la suite ? Est-ce qu'il y aurait une découpression concernant ce groupe ? Cette semaine, déjà, on va couper. On va s'entraîner qu'une fois parce que j'avais promis aux joueurs de souffler parce qu'ils sont quand même fatigués. On est beaucoup fatigué. Même le staff est fatigué. La saison était longue parce que je crois qu'on avait oublié cette formule de championnat à 26 matchs. Donc on va couper cette semaine pour préparer cette demi-finale contre le Golden Lion, pardon, pour aller chercher justement, je crois, le 20e titre de Coupe de Martinique. C'est la 20e Coupe de Martinique du club franciscain. Et c'est quoi la suite pour Patrick Cavlan ? Tu es en poste depuis juillet 2020. Bon, on est entre nous, tranquillement. Est-ce que tu es au club franciscain la saison prochaine ? Aujourd'hui, à Laurent Pâle, oui, je suis au club franciscain. Je crois qu'on a anticipé certaines choses. On se projette avec le comité, déjà, de recrutement de l'année prochaine. Maintenant, on sait que le football, ça peut aller très, très vite. Donc, si tout ne va pas dans le sens des deux parties, Patrick Cavlan ne sera pas au club franciscain. Patrick Cavlan n'a pas envie de retourner dans le Nord et de construire ? Si je quitte le club franciscain, on va réfléchir parce que le prêcheur, c'est chez moi. Le prêcheur, c'est ma commune. Ça fait un petit peu mal de les voir en R2. Mais c'est vrai que si j'ai un choix à faire, peut-être que ça sera dans le Nord. D'accord. Merci, Patrick Cavlan, d'avoir répondu à mes questions. Avant de clôturer cet entretien, as-tu un mois à dire aux supporters franciscains ? J'ai envie de leur dire merci. Merci d'avoir été patient. Merci de nous avoir permis de travailler cette saison. Et puis, à un certain moment, on avait besoin d'eux. Ils ont été là. Ils n'ont pas été tout le temps conciliants, mais ils ont été présents jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. Et on leur offre ce titre et on offre aussi ce titre à M. Camille Paviot, qui, sans lui, je n'aurais pas été le coach de la meilleure équipe de la Caraïbe aujourd'hui. Merci, Patrick Cavlan. Et à bientôt dans Madine Foot. À bientôt. Oui, bon, bonjour, Zizi, Tata César. En fait, bienvenue. Comment vous vous sentez, Jean-Marc ? Oh, c'est comme tout, comme chaque match. Je suis parmi les buts, bien que j'ai dû arrêter pendant de très nouvelles années et j'ai repris l'année dernière. Donc, c'était comme si je n'avais jamais guitté l'aboutrage, en fait. J'étais à l'about FIFA, donc j'ai arbitré la Pouacard. Les qualificatifs de Jezunovic dans la Caraïbe dont j'ai une carrière assez remplie, en fait, je dirais. La semaine, nous sommes aussi des athlètes, donc il faut se traîner deux, trois fois par semaine. Si on veut être au top le week-end sur le terrain. T'as quoi le démaillot, c'est quoi ? Moi, gris, comme ça. Moi, je t'avais resté comme ça. Pas de problème. Ah, mais vous m'avez pas dit de l'about. Vous m'avez pas trop nié en l'eau. Oui, oui, oui. Je t'ai pas dit. Vous t'aurez pas des moyens ? Mais oui. Concernant les fautes dans la surface, les défenseurs, j'en vois pas. Donc, les pénalties, tout ça, c'est j'en vois. Par contre, c'est une faute des attaquants. C'est une faute des attaquants que j'ai pas vue. Donc, dès que vous avez le levé du rapport, je sais que c'est une faute des attaquants. Logiquement, on doit amener le bateau à bon port. C'est tout bon. On commence à l'heure. Maintenant, tu n'as pas de questions ? C'est bon ? Je n'aime pas quand on met mes soins de mon salon, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je n'aime pas quand on met mes soins de mon salon, mais qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois avec la dame qui est là ? La dame qui est là ? On va te flouter. On va te flouter. C'est bien. La seule recommandation, en fait, c'est sur les différents. Une fois que je siffle, vous, je revite, il n'y a pas de souci. En tout ou bien à bord de surface ? Sauf aux abords de surface. On va commencer avec les ailleurs à l'intérieur, comme des prêleurs. Ok, on y va. Ok, j'essaye. Ok, bonjour. Pas de problème. 20 minutes de jour, vous a brûlé ? Je n'ai pas étonné. C'est bon, mais vous a brûlé. Un jour. Qui est, les gars ? On s'est calme, d'accord ? On s'est calme, d'accord ? On s'est calme, d'accord ? Attends, je sais qu'il faut ou pas ? Et au top ? Et alors ? Vous ne meuterez jamais ? Traffons, traffons, hippies ! Hé, monsieur ! Viens au plus en bif ! Non, 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 regarde. Viens au plus en bif ! Viens au plus en bif ! Tu as mis beaucoup d'ordures, là. D'accord ? La coupe est devant. Oui, mais le geste. Je veux, je veux, je veux... Voilà ! Oh, il y a une... Oh, si c'est ma fille encore. Au couillon de main. Si vous que c'est pas, si vous que c'est pas ! Ils aient de nous séparter, vous nous montrez. On est bien reçus. Un jour, ça ne va pas s'en parler. Ma vieux goût. C'est une bonne vie de l'origine. Il a brisé ça. On sait voir avec les marques, nous sommes en éditoires. Donc, ça prend beaucoup. Sinon, avec la chaleur, ça devient un petit peu plus difficile qu'il y a besoin. Mais sinon, avec mes collègues, le poste qu'on a raconté là, on contrôlait. On essaie de mener le bateau à peu près, ok ? Monsieur, ça va là ? Vas-y, mais on va vous arracher la note là ? Hein ? En fait, le gars, c'est quand même le gars de vous là. Non, mais c'est quand même le gars de vous là. Non, mais c'est quand même le gars de vous là. Ça va bien, monsieur. Ça va bien, monsieur. Mais, c'est quand même le gars, ça parle beaucoup, hein ? Ohlala. Impressionnant. Mais il faut s'adapter, hein ? Tchhh ! Tchhh. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tu fais quoi ? Oh, mais si on est dans la fin de délire, il y a collé, mais... Il y a, oui, 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 oui. Non, il n'y a pas de carton. On peut charger l'avantage J'ai l'avantage J'ai l'avantage Tu m'as jamais dit ça Tu m'as jamais dit ça On ne touche plus au ballon Mais sur le monde est là On va jouer au basket 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 Merci De l'opposition Dans l'ensemble On est en y a 3 Donc ça parle beaucoup Mais c'est à nous de s'adapter Sinon je crois qu'avec mes collaborateurs Donc ça a été On n'a rien à redire en fait Le CO Trenel valide sa montée en Régional 1 Lors du match de barrage contre l'US Robert Les Foyalais arrachent la victoire En fin de prolongation 1-0 Ce soir sincèrement Les joueurs ont quand même mis tout ce qu'ils avaient dans leur sac On n'a pas fait le match qu'on a l'habitude de faire Sincèrement ce soir nous sommes récompensés Par rapport à tout le travail sur la phase retour Qu'on a mis en place Pour le club, les dirigeants, les joueurs Mon objectif c'était d'abord de faire remonter le club Et peut-être prendre un peu de distance par rapport au football J'ai envie de leur faire plaisir Et je verrai avec les dirigeants si l'année prochaine on peut continuer le travail Il y a une vraie déception Un vrai sentiment de tristesse Je leur ai dit que j'étais fier d'eux J'étais fier de ce qu'ils ont accompli Fier de leur saison Fier de ce dernier match où ils ont tout donné Pour déjà accrocher la deuxième place Ensuite pour aller au barrage Fier de ce barrage où ils ont joué pleinement leurs chances Je ne peux qu'être fier d'eux en fait Donc voilà, le mot qui ressort ce soir c'est la fierté La relève Lamantinoise conserve brillamment son titre de champion de Martinique Pour la troisième année consécutive Les Lamantinois s'imposent contre le Lac 212 6-1 Il nous fallait le faire parce qu'on a beaucoup été décriés cette saison À un moment donné on nous a salis Mais on est resté vraiment très calmes On s'est préparé Axel jusqu'au bout Pour être là et ramener cette troisième étoile La ville du Lamantin compte sur le futsal Quand on ne respecte pas la relève Lamantinoise Et bien à un moment ça donne ça Le championnat c'est de la régularité Et je suis très fier de rapporter ce match Parce que mes garçons ont tout donné durant la saison Toujours présents en entraînement On a préparé cette finale Comme si c'était une finale de coupe du monde Et on a gagné Il nous reste deux matchs importants La finale de coupe de Martinique face au GIF Et la finale du trophée des champions anti en Grosneau On me voit la saison prochaine Mais je peux déjà l'annoncer Ça sera maintenant saison la saison prochaine Mais on annonce du lourd Du lourd dans le recrutement Et je pense que ça va être compliqué pour les adversaires On termine cet épisode avec le cri de guerre des champions Lamantinois Merci de nous avoir suivis Et à bientôt dans ImagineFoot Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501